et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur full metal alchimiste récapitulons les news aujourd'hui du coup comme news on a eu on a fait le top 1 sur les playstore shop et ils nous donneront une multi dans les prochaines heures voir dans les prochaines multi si ce n'est pas déjà fait on vérifie nous même on vérifie de suite voilà je pense qu'ils nous ont donné la petite multi non pas encore mais la multi compte arriver dans les prochaines heures voire d'ici samedi et ça c'est un bon point c'est à dire que le jeu est extrêmement joué en dehors de ça si vous avez suivi un peu les news sur leurs réseaux sociaux japonais sur twitter et line on a eu pas mal d'autres news comme il ya eu le petit bug concernant les achats dans leur boutique où on ne pouvait pas payer et ils ont réglé ça vraiment très rapidement dans la nuit c'est ils sont vraiment très très vif et ça ça promet pour pour la suite maintenant qu'est ce qu'on aura d'autre ceux qui ont payé bien sûr ceux qui ont déjà payé auparavant vous allez avoir des cristaux payants et cristaux payants avec cet événement du du top 1 qu'on a fait cette célébration du top 1 qu'on a fait on a on a la possibilité de récupérer une multi pour dix cristaux payants par jour et je ne sais pas combien de temps ça durera si je ne dis pas de bêtises par rapport au fait que ça se resettent tous les jours mais je pense qu'on aura ça pendant au moins trois quatre jours voire une semaine grand maxi au cas où ça se resettent ça c'est très intéressant en dehors de ça comme vous savez on a notre premier portail où j'ai fait déjà l'analyse ce matin même et on a on a la durée du portail la durée du portail est au total de quatre heures de jour ce qui veut dire que dans 12 jours là on aura le nouveau portail qui qui va arriver on n'oublie pas que cette que l'analyse que j'ai fait autour de ce portail est vraiment vraiment ma première analyse depuis environ un an elle m'a pris environ une quinzaine de minutes les autres me prend largement moins de temps vu que ça fait longtemps que je n'ai pas pu que je n'ai pas fait ce type de vidéo et ça ne sera pas les dernières on connaît également les différents types de portail entre les portails des types de type payant les portails gratuits avec le portail première que qui d'ailleurs lui restera je pense permanent et c'est de là cela je pense qu'il partira dans les d'ici un mois je pense pas qu'il restera avec tant qu'on ne en fait ou sinon il partira au moment où on fera la dernière multi mais malheureusement pourra pas la faire on pourra pas la faire on est dans l'obligation de payer du coup voilà c'était la petite récapitule le récapitulons news vidéo on récapitule les news d'ailleurs n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo préparation concerne en fait une vidéo sur les sur les 20 codes dispo et après on a un événement qui nous permet de récupérer tout ça bien sûr pour les trad si vous êtes sur boostac là les la commande pour pouvoir trad rapidement et c'est réel mage elle mais je peux vous traduire rapidement ce qui a été dit ici alors là faut juste attendre le niveau 20 25 et 30 pour pouvoir récupérer ses récompenses au total nous donne une multi entre le niveau 10 du niveau enfin du niveau 10 jusqu'au niveau 30 par la suite ici attendez on retourne dessus on tourne dessus on a deux types de passes disponibles qu'on peut qu'on récupère là le deuxième passe avec ce personnage là nous permet de récupérer enfin de récupérer un bonus on va rappeler d'argent de monnaie après les combats ça va ça va ça sera important pour le up des cartes enfin des mémoraisons ça démémoraisent et le up des personnages après on a bien sûr un autre un autre truc mais ça je n'ai pas encore traduit on le fait ensemble un autre événement important ça c'est en fait c'est un code d'invitation grâce ce code d'invitation si on invite toutes ces personnes on récupère au total une multi et c'est très très important d'ailleurs je veux vous mais je vous mets ça n'oublie pas que pour pouvoir jouer à la version japonaise depuis le play store et le l'app store vous avez la possibilité d'activer un nouveau compte déjà un nouveau compte jap et utiliser un vpn et de vous connecter dessus depuis le play store et après vous appuyez sur le lien que je vous mettrai dans la barre de description et dans les commentaires voilà c'était la petite récap news il nous manque juste ce petit ce petit passe ce petit passe ou nous donne un perso avec et en soit le perso est intéressant mais je dirais je dirais je dirais je dirais que pour les prochains passes s'ils continuent à faire des persos payants comme ça ça sera vraiment dommage mais bon on connaît square enix ce système de port de portail de passe sont ils le font très souvent du coup faut pour faut faudra pas s'en plaindre concernant les autres news je pense qu'on a fait le tour et c'est bon du coup n'oubliez pas que vous avez différents anglais ici pour pouvoir faire vos missions vos stages et c'est à qui vous permettent de récupérer d'ailleurs énormément de énormément de ressources pour améliorer vos perso même de récupérer des diamants entre 10 et 100 diamants donc ce sera tout pour cette vidéo pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur full métal chimiste sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace